Épisode spécial Cyril Gann, je vais même pas parler des autres combats, ce serait un manque de respect pour lui Je vais pas rentrer dans le débat non plus de la France où vous avez un premier champion blablabla Cyril Gann, champion intérim et on va avoir un combat contre Cyril Nganou J'ai pré-analysé le combat Cyril contre Francis à la fin de cet épisode Ici on va premièrement parler de sa performance d'hier soir qui était Je vais pas dire surprenante, on s'attendait à ce que s'il gagne c'était comme ça Mais pour gagner comme ça, il faut faire une performance incroyable automatiquement Et c'était juste superbe Alors première chose, je fais moins de vidéos et je vais probablement faire très peu de vidéos en août Parce que ma femme est supposée accoucher mercredi Donc je préfère prévenir, s'il n'y a plus de vidéos du Chris, c'est normal, c'est pour une bonne raison Et juste pour mettre de côté, parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment adoré, je voulais en parler C'est Vicente Luke contre Michael Chiesa J'adore quand il y en a un qui est sur le point d'être soumis Qui sort de la soumission et qui quelques secondes après soumet l'autre J'ai toujours adoré ce genre de choses Ça se produit très rarement Le plus impressionnant que j'ai vu, c'était Michael McDonald's Mais alors je ne sais plus contre qui Je vais essayer de retrouver ça et de mettre ça en commentaire Parce que c'est toujours superbe Ok, maintenant qu'on a parlé de ça, on se concentre sur l'important Cyril contre Derek Lewis Alors, j'avais vu une stat avant le combat Que j'ai voulu partager et j'ai complètement oublié de partager Sur Instagram Mais je vais la dire maintenant parce que c'est assez impressionnant Derek Lewis, en moyenne A besoin de toucher 18 fois de manière significative Pour mettre un KO C'est ultra impressionnant comme statistique Cyril s'est fait toucher que 16 fois Magie Non, je trouve ça super impressionnant Je voulais commencer par là parce que Ça se finit dans le troisième round Donc on tend vers la treizième minute de combat Quand ça se finit je pense En tout cas on est entre 10 et 15 Faire un combat de plus de deux rounds Et se faire toucher seulement 16 fois Et je pense qu'en plus les stats que j'ai ici de l'UFC sont très gentilles Parce que j'ai pas l'impression que Cyril s'est fait toucher 16 fois J'ai l'impression que si on propose à Cyril de combattre le week-end prochain Et bien c'est totalement possible pour lui C'est juste dingue C'est juste dingue Il a, donc d'après les stats ici Touché 112 fois Dont 98 Donc 98 fois significative Il a touché 8 fois plus son adversaire C'est vraiment impressionnant 50 fois à la tête 16 fois au corps 32 fois aux jambes Alors c'est là dessus que je veux partir un peu sur mon analyse L'adaptation En plein combat De Cyril Gann Est-ce qui a été le plus impressionnant dans sa performance Il est venu avec un bon game plan Et je pense D'après ce que D'après ce que moi j'avais analysé avant le combat Et de ce que j'ai vu En rentrant dans le combat Je pense qu'il est venu en gaucher Pour être en garde ouverte Et pour ouvrir sur Les frontkicks arrière Les middlekicks arrière A mon avis Il s'est rendu compte Dans la cage Qu'il n'était peut-être pas si à l'aise que ça D'envoyer les middlekicks notamment Du coup il a beaucoup envoyé De oblique kick au début Et de low kick avant en gaucher En garde ouverte Et en fin de premier round Il est passé brièvement en droitier Et là il y a un super beau jab qui est passé Et surtout un gros 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 low kick qui est passé A ce moment là je me suis dit C'est bon il a son chemin vers le finish En tout début de combat Après 3 minutes je me dis Ok il a son chemin vers la victoire Qui était ce qu'on aurait pu anticiper Quand il est passé en droitier Et qu'il a mis ce jab Qui est super bien passé en vitesse Sans que Derek Lewis ait le moindre temps de réaction Pour les contres Et qu'en plus de ça il a annulé la jambe avant Avec un gros low kick Je me suis dit Là il y a une route vers le finish Avant le combat je m'attendais A ce que la route vers le finish Soit plutôt les body shots Et en fait c'est tout l'inverse C'est le jab à la tête Et le low kick à la jambe Qui ont mené vers la fin du combat selon moi Étonnamment dans le deuxième round On n'a pas vu de low kick en droitier Si je ne me trompe pas Et à mon avis Parce qu'entre le deuxième et le troisième round A l'écran on était du côté du coin De Derek Lewis Qui n'a pas donné de mauvaise instruction Qui n'a vraiment pas donné de mauvaise instruction Mais à mon avis Fernand A dû mettre la puce à l'oreille de Cyril En disant En fin de premier round Tu as mis un low kick C'est super bien passé En deuxième round Tu n'as pas passé de low kick en droitier Reprends ça Et dès le moment où il a repris Les low kicks en garde fermée On a vu un Derek Lewis Qui savait Qu'il devait un peu Prendre plus de risques Parce qu'il n'en avait pas pris beaucoup Dans le premier et dans le deuxième Il a commencé à mettre du poids Sur sa jambe avant Ce qui a ouvert encore plus les low kicks Et ça a commencé à ouvrir le combat C'est à dire que Cyril avait une approche de combat Très intelligente Où il Il marquait des points Et il ne marquait pas des points de justesse Il marquait des points Et il gagnait clairement Chaque round 19 Indiscutable Mais il avait une approche Où il ne prenait pas de risques Ce qui est totalement intelligent Encore une fois C'est j'attaque De sorte à le toucher Et puis je sors Sans me faire toucher C'était vraiment Beaucoup de single attack Je crois que j'avais analysé ça Clairement dans ma vidéo Que j'avais faite il y a longtemps Ça va être basé Sur des single attack Le seul moment Où Cyril a commencé A ouvrir son jeu Et à attaquer en combinaison C'est quand justement Derek ouvrait son jeu Et il laissait des ouvertures Derek Lewis C'est quelqu'un Qui ferme le jeu Qui est dans l'attente Et qui capitalise Sur les ouvertures Que son adversaire lui laisse Si tu veux faire la performance Ou tu veux finaliser Derek Lewis A tout prix Tu vas te faire finaliser Ça c'est sûr et certain C'est J'ai pas envie de partir Dans des métaphores Parce que je suis très mauvais Avec ça J'allais dire C'est comme quand Tu es célibataire Tu veux être casé Si tu cherches Tu vas pas trouver Si tu cherches plus Tu vas trouver Très mauvaise comparaison Mais ici clairement Contre Derek Lewis Si tu cherches à le finaliser Tu vas avoir du mal à trouver Si tu attends les ouvertures Et que tu capitalises dessus Et que tu prends l'opportunité Quand elle se présente à toi C'est là où tu peux le finaliser Et c'est mal exprimé Parce que c'est pas vraiment Une opportunité Qui s'est présentée à Cyril C'est Cyril Qui faisait en sorte De se diriger vers une victoire À la décision Qui a forcé Derek à s'ouvrir Parce que s'il voulait gagner Mais il devait s'ouvrir Et c'est à ce moment là Qu'il a vraiment Commencé à capitaliser Sur une route Vers la finalisation On l'a d'ailleurs vu Qu'il cherchait Le finish à tout prix Parce que les frappes Qu'il envoyait C'était pour finaliser Derek Lewis Et c'est pas tout le monde Qui aurait Eu la jugeote De Gérer le rythme De cette manière On a vu Et il y en a beaucoup Qui l'ont partagé Derek Lewis Contre Junior de Santos Qui feint d'avoir mal au corps Ou je sais pas S'il feint ou pas Mais en tout cas Qui envoie un gros overhand Et qui envoie Junior de Santos Au tapis Sur un knockdown Par un KO Ça fait un peu peur Tu te poses toujours La question Est-ce que j'ai vraiment Touché Derek Lewis Ou est-ce qu'il est en train De faire semblant Pour que je m'ouvre Et pour trouver Une ouverture lui-même Et Cyril a très très bien Joué le jeu Il a seulement Envoyé des grosses frappes Quand il était certain Que Derek Lewis N'était pas en position D'envoyer quoi que ce soit Dès que Derek Lewis Se repositionnait Pour pouvoir envoyer Un gros overhand Il reprenait de la distance Et il retravaillait Son entrée A partir de là C'était une lecture de jeu Qui était impeccable Dans des moments D'adrénaline Comme ça Ça montre Un énorme professionnalisme Encore une fois Je vais revenir là-dessus Mais il ne faut pas oublier Que Cyril C'est encore tôt Dans sa carrière professionnelle Alors oui Il a de l'expérience En Muay Thai Mais en MMA Il n'a pas beaucoup De combats Par rapport à ses adversaires Par contre Ça ne se ressent pas Contre Volkov On ne sentait pas Que Volkov Avait plus d'expérience Que Gann Ici on ne voyait pas Que Derek Lewis Avait plus d'expérience Que Gann Voilà Juste une performance Qui est Irréprochable Il n'y a rien A dire A la fin du deuxième round Parce que maintenant Quand je regarde les combats Je suis toujours en train De me dire Qu'est-ce que j'ai dit Dans ma vidéo Qu'est-ce que j'ai dit Dans ma vidéo Et j'avais vraiment préparé Je me préparais A ce que ça aille A la décision Du coup A la fin du deuxième round Je me dis Ok on est parti vers Une décision unanime 50-45 Sans déchet De Cyril Et je me disais Ok Dans les vidéos Je sais que les gens Aiment bien avoir Des critiques constructives Ou dire Ok c'était une performance Incroyable Mais il aurait pu Faire ça de mieux Et le seul truc Qui me venait en tête C'était Il aurait pu capitaliser Sur ce low kick En droitier Et sur ce jab Quand il est en droitier Parce que ça avait bien Functionné à la fin Du premier round Et il n'a pas utilisé Par la suite du combat Mais il a commencé A l'utiliser Dans le troisième round Donc Vraiment Une performance Sur laquelle On ne peut pas revenir En disant Ah il aurait pu finaliser Plus tôt Il aurait pu faire ça mieux Techniquement Il a fait ça comme déchet Il s'est fait toucher tellement Non c'est vraiment Comme ces deux dernières performances C'est quelque chose Sur lequel tu ne sais pas Vraiment revenir En disant Ouais il a ça à améliorer Non Aujourd'hui Cyril Gann Est un produit fini Qui va encore Se peaufiner davantage Je pense qu'on sent Quand même Qu'il a de plus en plus D'aisance dans la cage Qu'il a de plus en plus D'expérience Qu'il prend son pied Qu'il a une vraie conscience Des dangers Il va en s'améliorant Mais il n'y a pas de secteur Dans son jeu Où on peut vraiment dire Il devrait trop travailler là-dessus Ça va le rendre encore plus monstrueux Non Techniquement Il a montré que En lutte défensive Il avait les bons réflexes Alors oui Derrick Lewis Ce n'est pas Daniel Cormier Qui a pris sa retraite Mais voilà Pour faire une bonne comparaison Derrick Lewis A des gros manquements techniques Mais je pense que Derrick Lewis On ne va pas se mentir Il a une force pure Qui est plus grande Que celle de Cyril Mais ça ne s'est pas ressenti Parce que Cyril Techniquement Était largement au-dessus Que Derrick Lewis Au clinch C'était C'est juste beau à voir Donc la suite pour Cyril Gann C'est se perfectionner Simplement Il n'y a plus de point D'amélioration brute On ne peut pas lui dire Il doit améliorer son jeu Ses kicks Son jeu de jambes Son cardio Son explosivité Tous les curseurs Chez Cyril Gann Sont déjà très très hauts Et les derniers pourcentages Ça prend des mois Et des années A améliorer Mais ça va s'améliorer De plus en plus Et la division des poids lourds Commence à être très intéressante Maintenant On a un carré En haut du classement Qui est magnifique On a John Jones Qui a signé On espère qu'il aura un combat Et que l'UFC arrivera A rejoindre ses demandes On a le champion de Gannou On a le champion intérim Gann On a l'ancien champion Stipe Miocic On a du talent qui arrive Avec Chris Dokos Thomas Pinal Volkov On va pas l'oublier Ça reste un chouette gars du top Donc Ouais La division des poids lourds Commence à A reprendre un peu d'attrait Pour les fans de stratégie Pour les Pour les fans de violence Toujours Ils ont toujours aimé Les poids lourds Donc Une chouette division Et en fait un carré Dans lequel J'aime bien Parler de carré Ou de triangle D'athlète Je vais prendre Les bantamweight Quand on pense Au bantamweight Et qu'on prend Yann Sandagen T.J.D. Le Chaux Et Rob Font Peu importe Lesquels des 4 Affrontent Lesquels des 4 autres C'est un magnifique combat Oui je sais J'ai mis Sterling de côté Parce que la situation est particulière Selon moi Sterling ne va pas rester champion Peu importe lequel De ces 4 là Il affronte Ah quoi Je me dis des conneries Il a déjà battu Sandagen Mais je ne crois pas Que Sandagen se fera avoir Une deuxième fois Bref Quoi qu'il en soit Sterling Contre un de ces 4 là Les combats sont très chouettes À anticiper aussi Et donc On a la même chose Ici Chez les poids lourds Gann Nganou Stipe Miocic John Jones Peu importe lequel des 4 Affronte lequel des 4 On sera super excité Par le combat Et la chance C'est que le prochain Normalement Mais je crois que c'est C'est sûr et certain Ce sera ça Ce sera Cyril Contre Francis Et on va faire une pré-analyse Après la pub Ok Cyril Contre Francis Donc j'ai évidemment Pas fait de recherche Pour un peu Évaluer le Pour faire une vraie analyse Bien détaillée Je vais juste Faire une analyse De haut vol On va commencer par quelque chose Parce qu'en fait Chaque fois que Cyril Combat C'est assez particulier C'est pas particulier Mais en fait Quand je fais mes analyses En général dans mes analyses Je fais toujours Le game plan de un Et le game plan de l'autre Je vais pas dire bizarrement Mais quand il y a un français Ou un belge qui combat Je vais plutôt me positionner Du côté supporter Et je vais dire Ok pour que le français Ou belge que j'analyse Gagne Il doit faire ça Et je fais pas Dans l'autre sens Je fais pas Tiens pour que L'adversaire Par exemple Pour que Derek Lewis Gagne Il faut que Donc ici Il faut évidemment Que je fasse une fois Une analyse On peut tourner De ce qu'on a vu De Cyril Qu'est-ce qui peut Le mettre en difficulté En fait Par rapport à son style Je vais faire de même Pour Francis Nganou Après Mais je vais vraiment Faire ça encore une fois De haut vol Parce qu'il faut que Je revoie les combats Pour faire des analyses Vraiment détaillées Mais Deux principes Cyril est un combattant C'est un poids lourd Qui ressemble A un poids léger On le dit tout le temps Ce qui signifie Très simplement Que c'est quelqu'un Qui se déplace beaucoup Cyril a un jeu Qui est basé Sur son footwork Premièrement Et donc Comme je le dis souvent Comme j'avais dit Dans mon analyse Pour TJ D. Le Show Contre Corey Sandhagen Face à quelqu'un Qui se déplace beaucoup Sa tête Est pas facile d'accès Donc être un headhunter Contre Cyril Gagne C'est pas une bonne idée On va plutôt attaquer Les cibles plus faciles J'avais fait une bonne analyse Sur les cibles Bouclier Chasser Dévis Etc Il faut voir Toutes mes vidéos C'est très simple En fait On va faire très simple Si c'est la première vidéo Que tu vois de ma chaîne Abonne-toi Étant donné que Cyril Pour parler de manière grossière C'est un combattant Qui a déplacement On va dire Qui base beaucoup son jeu Sur les déplacements Sur le footwork La base de la base Pour battre quelqu'un comme ça Surtout que maintenant Ses combats seront en 5 rangs C'est travailler la cible La plus facile d'accès C'est la jambe avant D'ailleurs Je pense que Derrick Lewis a envoyé Deux low kicks Il a touché avec les deux low kicks C'est le seul truc Où il a eu 100% De Accuratie De précision Envoyer des low kicks Non seulement C'est la touche la plus facile A réussir Contre quelqu'un Comme Cyril Gagne Mais en plus Plus tu vas toucher sa jambe avant Moins ses déplacements Seront qualitatifs Donc moins il va pouvoir Rester dans sa zone de confort Et plus il va devoir aller Dans sa zone d'effort Le MMA C'est typiquement ça C'est des zones de confort Des zones d'effort Toi tu as tes zones de confort Et tes zones d'effort Ton adversaire pareil Et ton objectif C'est de trouver Ta zone de confort Qui est la zone d'effort De ton adversaire Et faire en sorte Que le combat Aille dans cette direction là Si je vulgarise à mort Je pense que dans tous les sports C'est comme ça Bon pas en athlétisme Parce que tu n'as pas d'impact Sur le couloir des autres Mais bref On se comprend Donc premier point Oui Attaquer la jambe avant Même s'il switch Tu attaques la nouvelle jambe avant S'il boite des deux jambes C'est encore pire que lui Que de boiter d'une seule jambe La deuxième cible Qui est plus facile Que la tête C'est le corps Travailler son corps Quand il fait ses in and out Si tu arrives à avoir Un bon timing Sur son in Pour les low kicks Tu peux aussi avoir Un bon timing Sur son in Pour les attaques au corps Dans ce combat-ci Et dans quasi tous Les combats de Cyril Son gros avantage Par rapport à son adversaire Parce que ça C'est vraiment Typiquement Ce qui fait Qu'il n'est pas bon Mais qu'il est excellent C'est qu'en plus D'avoir des excellents Déplacements Il met de la pression C'est lui Qui a la main mise Sur le rythme du combat Sur la direction du combat Et surtout Sur l'espace dans la cage Même dans la petite cage Il a toujours le centre Ce qui signifie Qu'il a toujours De l'espace derrière lui Ce qui signifie Qu'à sa guise Il peut désengager Et contrairement à son adversaire Qui ne peut jamais désengager Puisqu'il est dos à la cage Contre Cyril Et on l'a vu C'était la seule stratégie Au final Que le coach de Lewis Lui donnait entre les rangs Et qui était très bonne C'est faire reculer Cyril Tu feintes Il recule Tu avances Tu refintes Il recule Tu avances Et puis jusqu'à le mettre Dos à la cage Et quand tu le mets dos à la cage On voyait Il ne faut pas sentir ça Comme une critique J'essaie de faire gaffe Aux mots que j'utilise On voyait Que Cyril était Je ne vais pas dire Pris de peur Je vais dire quoi Il réalisait vraiment le danger Et il switchait son cerveau Clairement en Je dois sortir de là Pour reprendre le centre Il le faisait très bien Donc Cyril Dos à la cage Contre quelqu'un Comme Derrick Lewis Mais contre quelqu'un Comme Francis Nganou Il aura exactement Le même mindset S'il se retrouve Dos à la cage Il va switcher son mind En mode Défensif Escape Sorti Il ne sera plus en mode Contre Attaquer Prendre la distance Etc Etc Si Tu arrives à pousser Cyril Beaucoup contre la cage Et qu'il peut moins Mettre Je ne vais pas dire À disposition Mais qu'il peut moins Utiliser ses in and out Parce qu'il n'a plus La possibilité de out Tu annulies un peu son jeu Et il va devoir Réinventer un peu Une partie de sa stratégie Donc c'est là Où tu vas le mettre Dans Tu vas le sortir De sa zone de confort Tu vas le mettre Dans une zone d'effort Où il sera beaucoup plus En train de réfléchir Beaucoup moins dans son naturel Et c'est là Où toi tu vas pouvoir Ouvrir ton jeu Donc voilà Je pense que ça C'est le gros du gros C'est vraiment ça C'est Il n'y a pas grand chose A dire honnêtement C'est Attaquer ses jambes avant Et essayer de le faire reculer Le mettre sous pression Face à quelqu'un Qui a un gros punch On le voit Contre Rosenstreich Contre Derek Lewis Et certainement Contre Francis Mganou Une feinte Va le faire reculer Parce que Cyril C'est quelqu'un Qui va Qui peut gagner Voilà Je vais mettre comme ça Cyril c'est quelqu'un Qui peut gagner Sans prendre trop de risques Du coup Dès qu'il sent du danger Il va sortir De ce danger C'est sa façon De gérer le risque Parce qu'il peut se le permettre Pour après Venir gagner le reste du combat Cyril c'est quelqu'un Qui gagne les rounds Et ses adversaires Ils doivent essayer De capitaliser sur des moments Je parle souvent de ça Quelqu'un qui domine Chaque round Dans son entièreté Qui domine La globalité Du scoring C'est l'adversaire Qui doit trouver ses moments Et capitaliser dessus Derek Lewis Tous ses combats Il se fait dominer Il capitalise sur des moments Et il est très fort pour ça Francis Mganou C'est un peu comme ça aussi C'est pas quelqu'un Qui va spécialement Dominer les rounds Même s'il en est capable Donc il y a une grosse différence Entre Derek Lewis Et Francis Qui réside là dedans Mais Francis est Comme Derek Lewis Capable de capitaliser Sur des moments Et sur des demi-ouvertures Aller chercher des gros chaos De par sa puissance Donc la stratégie De Nganou Ne pas se faire Mettre dos à la cage Garder le centre Et il en est totalement capable Parce que c'est C'est ça le truc C'est que mettre la pression Sur un adversaire C'est facile Si tu respectes pas La puissance de ton adversaire Si tu respectes la puissance De ton adversaire Ça devient plus difficile D'appliquer une pression Parce que c'est une question De distance la pression Rentrer dans une distance Où ton adversaire peut te toucher Ça représente un risque D'autant plus grand S'il a une plus grande puissance Jusque là logique Donc c'est pour ça Vraiment Très très belle performance De Cyril Qui a su mettre la pression Sur Derek Lewis Parce que c'est pas tout le monde Qui en est capable Même si Derek Un peu comme Tyron Woodley A facilement se mettre deux à la cage Parce qu'il se sent à l'aise là C'est pas tout le monde Qui arrive à mettre la pression Comme Cyril y est arrivé Donc Francis Ngannou Dans ce combat Il doit essayer de Faire en sorte De garder ce centre D'accepter l'échange C'est à dire Si Cyril fait ses in and out Essayer d'être dangereux Sur les in Soit avec des low kicks Soit avec des grosses frappes Parce que s'il contre S'il fait un cross counter C'est fini Et essaie même De pousser Cyril Si Francis a des bonnes feintes Évidemment Quand t'as la puissance De Francis Ngannou Automatiquement Tes feintes sont bonnes Parce que dès que tu vas Un peu bouger Ton adversaire va penser Ouais il y a le chaos Qui arrive Donc Francis va devoir Capitaliser là dessus Il va devoir capitaliser Sur le fait Qu'il se connaisse bien Il va devoir capitaliser Sur le fait Que tout le monde sait Qu'il a une énorme puissance Et du coup Que ses feintes Devront fonctionner Contre quelqu'un Qui veut pas prendre de Je vais pas dire Qui veut pas prendre de risques Mais qui peut se permettre De ne pas prendre de risques Et qui du coup N'en prend pas beaucoup Ou en tout cas Moins que la moyenne Des athlètes Francis Ngannou C'est vraiment difficile A chaque fois D'analyser des personnes Invaincues Ou quasi invaincues Parce que Tu n'as pas encore vu Vraiment ses défauts Tu n'as pas encore vu Ce sur quoi L'adversaire peut capitaliser Pour les mettre en difficulté Cyril Gann On ne l'a pas vraiment vu Réellement en difficulté On l'a vu Comme je dis Dans des périodes Où il fait transparaître Un peu de stress Ou d'urgence Pour sortir Comme je viens de l'expliquer Mais on ne l'a pas vu Réellement en grosse difficulté Debout au sol Francis Ngannou Sa dernière défaite C'était contre Derrick Lewis Parce qu'ils avaient Tous les deux peurs L'un de l'autre Et c'est celui Qui a été légèrement Le plus actif Qui a gagné C'est un combat plat Et Il s'est fait surdominer En lutte Contre Stipe Miocic Le premier combat Mais on a vu Qu'il y a eu Une amélioration depuis Parce qu'il a gagné La revanche Et de toute façon J'irai jusqu'à dire Quand même que Je pense pas Que Cyril Soit capable D'appliquer le game plan Que Stipe Miocic A appliqué Même si je pense Que Cyril a bien Travaillé sa lutte Etc Il a pas le niveau De Stipe en lutte On va pas On va pas se mentir Il a probablement Un meilleur timing Grâce à son jeu Mais je le vois pas Être capable D'amener Francis au sol En début Des cinq grandes Et de l'y maintenir Sans plus se fatiguer Sans se fatiguer Au point de Savoir continuer A amener au sol Au quatrième et cinquième Rande Bref Donc Francis Ngannou Aussi Ça fait un petit temps Qu'on l'a plus Vraiment vu En grosse difficulté Bien qu'il a pris Des bonnes frappes Contre Stipe Miocic Mais ce qu'on a remarqué C'est que Aller blow for blow Donc aller frappe pour frappe On va dire Contre Francis Ngannou Contre quelqu'un Qui a plus de puissance Naturelle que toi C'est jamais une bonne idée Parce qu'aller blow for blow Soit t'as une énorme confiance En toi En te disant Je vais envoyer Une combinaison de trois coups Lui va envoyer Une combinaison de trois coups Mes trois coups vont toucher Ces trois coups Il y en a aucun qui va toucher A moins que t'aies cette confiance là Tu vas pas à l'échange Contre quelqu'un Qui a plus de puissance que toi Parce que tu vas perdre L'échange automatiquement Donc oui On a vu Francis se faire Mettre en difficulté Par des grosses frappes De Stipé Mais au final C'est quand même lui Qui a gagné les échanges Et on a vu comment A fini le combat Donc l'idée N'est pas là du tout Je pense que là Pour moi La grosse logique Quand on affronte Francis Ngannou Qui est plus un contreur Qu'autre chose Encore une fois Pas mal interprété Quand je dis C'est plus un contreur Qu'autre chose Non C'est un bien meilleur Non C'est un très bon contreur C'est un excellent contreur Et il est plus dangereux Il est plus à l'aise Quand il contre Que quand il initie Même si Quand il engage L'action Il est également très dangereux Mais il a un meilleur Il a une meilleure lecture du jeu Il a un meilleur timing Quand l'autre engage Et que lui contre Donc encore une fois De manière très grossière Quand on affronte quelqu'un Qui est très à l'aise En contre Et qui est ouvert A contrer Il faut La réponse est dans mon livre Je t'invite à l'acheter Merci C'était tout J'éconne Il faut feinter Il faut feinter Alors Tout un chapitre Tout mon premier chapitre De mon deuxième livre C'est sur les feintes Contre un contreur Feinter C'est une arme extraordinaire Cyril a D'excellentes D'excellentes feintes Il a des vraies feintes Où il fait le début du mouvement Et simplement Ces in and out Il les utilise comme feintes également Est-ce que je rentre pour attaquer Ou est-ce que je rentre pour sortir Et l'adversaire ne sait pas Donc l'adversaire est souvent dans la réflexion Face à un contreur Les contreurs Quel est le point le plus important pour être un bon contreur Réaction Il faut être réactif Un contre c'est une réaction à une attaque Si simple que ça Si tu arrives à bien feinter Le principe de la feinte Faire croire à l'adversaire que tu attaques avec quelque chose Sans te mettre à risque Si tu feintes Et que tu te mets à risque C'est débile Parce que ta feinte Elle ne va pas la faire mal Donc tu attaques pour rien Et tu te mets à risque Donc si tu feintes Et que tu as risque de te faire toucher Tu n'as rien à gagner avec ta feinte Et tu as toute ta perte Parce que tu peux te faire toucher en retour Une bonne feinte C'est faire croire à ton adversaire Que tu attaques Et que tu ne te mettes pas en zone de danger Il y a plein de raisons possibles Face à un contreur La raison principale C'est de faire en sorte que Puisqu'il croit que tu vas attaquer Il va vouloir contrer Si tu arrives à le faire contrer dans le vent Il va se frustrer Il va se fatiguer Surtout Nganou Qui a une musculature énormissime Qui a beaucoup de fast twitch muscles Ce qui fait qu'il utilise de l'énergie Plus... Je ne sais pas le bon terme Je ne suis pas entraîneur physique Mais il va utiliser plus d'énergie Dans un mouvement Que quelqu'un qui a plus de slow twitch muscles Dans le même mouvement Mais évidemment il est plus réactif Il est plus rapide Il est plus explosif Il est plus puissant Mais donc réussir à feinter Et à faire en sorte que Francis rate Beaucoup de contres Et qu'il frappe beaucoup dans le vent Ça va de un le fatiguer Ça va le frustrer surtout Et quand tu es frustré À un moment tu arrêtes De contrer dans le vent Tu ne veux plus contrer dans le vent Donc tu te figes Tu arrêtes de contrer Parce que tu te dis Ok c'est une feinte qui arrive Donc je ne vais rien faire Et je l'ai toujours dit Quand tu feintes Et que ton adversaire n'a pas de réaction Ne pas avoir de réaction C'est une réaction C'est à dire que Au moment où tu feintes Il ne contre plus dans le vent Et bien tu n'as qu'à attaquer À ce moment là C'est typiquement le but de la feinte Donc dès le moment où tu arrives À fuck up ton adversaire Qui est un contreur Et qu'il arrête de contrer C'est là où tu le sors De sa zone de confort de nouveau C'est là où toi Tu peux le toucher en initiant Sans le risque qu'il te contre Et en plus de ça Tu le sors de sa zone de confort Parce qu'il va te voir Beaucoup plus initié Parce que s'il ne te touche plus Avec des contres Il n'a plus le choix Que de toucher en engageant l'action Et donc je pense que clairement Le game plan de base Pour Cyril Ça va vraiment être de Capitaliser sur les feintes Fatiguer Nganou au début Et encore une fois Commencer à ouvrir son jeu Sur plus le combat avance On peut vraiment voir ça comme ça Je pense que Tout le monde sera d'accord Avec cette phrase Plus le combat avance Plus ça devrait aller Dans la direction de Cyril Au début du combat Ça va être beaucoup plus dangereux Pour Cyril Dans le premier round Que dans le cinquième round C'est aussi simple que ça On a vu un Cyril Qui sait maintenir son rythme à lui Jusqu'au cinquième round Et même augmenter Dans le quatrième et cinquième round Donc je pense clairement Que Cyril va devoir Prendre une approche crescendo Où il est très safe au début Et il commence à s'ouvrir Au fil du combat Plus il prend confiance Et plus il se rend compte Que peu importe Ce que veut faire Francis Ça ne lui fera plus mal Plus comme dans le premier Ou dans le deuxième round Donc on a vraiment Un très chouette combat Qui approche Bon il n'est pas officiel Mais il va être confirmé À un moment donné Je pense que Dans le point de vue stratégique Dans le point de vue technique Dans le point de vue violence Dans le point de vue action On aura un peu de tout On a Francis Ngannou Qui va essayer de pousser l'action Qui va justement essayer De capitaliser sur son danger du début Qui va essayer de garder Le centre de la cage Qui va forcer l'action Et on a un Cyril Qui va essayer de De faire manquer Francis Qui va essayer de le frustrer Qui va essayer de le toucher Sans se faire toucher Qui va essayer de le fatiguer Et qui va ouvrir son jeu Plus tard dans le combat Et surtout Qui va essayer de faire en sorte Que Il va surtout faire en sorte À mon avis De garder la main mise Sur le rythme du combat Ce qui va être très très difficile Au début Parce que si Francis Impose son rythme Dans le premier Et dans le deuxième round Les jauges d'énergie Vont toutes les deux diminuer Et c'est très important Pour moi Selon moi Que Cyril garde Une jauge d'énergie Au dessus De celle de son adversaire De celle de Francis Et surtout À partir du troisième round Parce que c'est ce que je dis tout le temps Si tu as une stratégie Qui se Contre quelqu'un Qui commence fort Et qui est dangereux Très tôt dans le combat Si tu commences Trop doucement Tu risques de perdre Les deux premiers rounds Mais dans ce cas là Tu es obligé De gagner le 3-4-5 Si ça va à la décision Donc ça c'est très important Et pour gagner 3-4-5 Si les jauges d'énergie Sont très basses C'est plus compliqué Que si tu as Plus d'énergie Que ton adversaire Maintenant Je ne dis évidemment pas Que ça se passera comme ça Mais ça sera certainement L'approche C'est là Toute la Nouvelle difficulté Pour Cyril Par rapport à Derrick Lewis Derrick Lewis Je pense qu'il est Je ne vais pas dire Incapable Mais il ne va pas forcer Il ne va pas chercher A gagner un round Il va chercher A finaliser le combat Ganou Est capable De gagner des rounds Contre Gann Je pense Même si pour moi Gann va peut-être Avoir un plus gros avantage Sur la direction du combat Sur la gestion du rythme Comment expliquer ça Même si Gann va toucher J'invente Je vais prendre des chiffres faciles Si Gann touche 10 fois le premier round Nganou Et que Nganou Ne le touche que 5 fois En retour Le 10-5 Va pas faire Une victoire Vers Gann Parce que pour moi Les 10 frappes de Gann Dans le premier round Contre Nganou Ce seront des J'aime pas ce mot Mais des touchettes Un peu comme il a fait Dans le premier round Contre Derrick Lewis Il y a eu un jab Qui était vraiment puissant Un low kick Qui était vraiment puissant Tout le reste C'était des low kicks En garde ouverte Qui étaient vraiment Ça claque un peu Mais c'était pas Appuyé derrière Des petits front kicks Qui touchent De la pointe du pied Donc c'est vraiment Des touches Qui ont de l'impact Pour les juges Mais par contre Je vois pas Nganou Envoyer Envoyer des touches Qui surprennent pas Les juges Je pense qu'à chaque fois Qu'Nganou touche Les juges Au fond de la tête Ça ça a fort touché Donc voilà De temps en temps Une touche de Nganou Ça en vaut 4-5 de son adversaire Et donc c'est pour ça Que je dis En termes de scoring Il faudra faire gaffe Parce que Dans l'ensemble On pourra avoir l'impression Que Cyril va Dominer le round Mais s'il se fait trop touché Par des frappes significatives Ça peut s'équilibrer Donc c'est pour ça Je dis Ça va être un combat Vraiment vraiment chouette Ça pourrait être très serré Ça pourrait se finir Dans le premier round Pour l'un comme pour l'autre Vraiment Je le pense Parce que On l'a vu Nganou Comme il a beaucoup de puissance Il surengage énormément Ça aussi j'aurais pu dire C'est que Si Cyril parvient À vraiment bien feinter Et ça provoque Des vrais contres Dans le vent Où Francis Surengage Ça va lui laisser Des ouvertures Mais grosses Comme des maisons Comme on dit en Belgique Je sais pas si on dit ça en France Mais Mais donc là dessus aussi Il peut vraiment capitaliser Et même quand Nganou engage De temps en temps Il surengage Et ça laisse des ouvertures Sur Si on a un bon timing Cyril a un bon timing Mais comme je dis Il peut se permettre De pas prendre trop de risques Donc au début Il va peut-être Pas prendre ces risques là Mais je serais vraiment Pas surpris D'avoir un Nganou Qui a un moment En fin de premier rang Surengage Et Cyril capitalise dessus On a vu que Cyril A des capacités De finaliser un combat Donc c'est pas C'est pas le combat On va se dire Soit c'est un KO pour Francis Soit c'est une décision Pour Cyril Ça peut très bien Être une décision pour Francis Ça peut très bien Être un KO pour Cyril Pardon Donc Pré-analyse Comme ça 50-50 Vraiment Si le combat a lieu La semaine prochaine Pour moi C'est un On part sur un 50-50 Je suis vraiment curieux De voir les odds Je viens de faire un sondage Sur Insta Avant la vidéo C'était assez 50-50 Chez les fans aussi Donc on verra Mais en tout cas J'ai super hâte De voir ce combat Je pense que vous aussi Moi je vous dis Peut-être pas si bientôt Que ça Mais on se retrouve De toute façon A un moment donné Sur ma chaîne C'était Chris Guenact Merci à tous On n'oublie pas de s'abonner Si c'est pas encore fait On n'oublie pas de liker Si c'est pas encore fait On n'oublie pas de commenter Si c'est pas encore fait Et on n'oublie pas de partager ça A ses potes Si c'est pas encore fait A très bientôt